Il n'y a jamais eu de réunion d'imprimeurs qui ne commence par l'hymne des imprimeurs. A la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui, ce n'est pas l'eau de l'invière, pas même celle du cuir. A la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui, pas d'eau, 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 pas d'eau. Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Virginie, M. le conseiller départemental délégué à la culture, Gérard Lambert, chère Gérard, M. le maire de Jouy-Moutier, vice-président de la communauté des commerces, M. le maire de Jouy-Moutier, vice-président de la communauté des commerces, M. le maire de Jouy-Moutier, chère Jean-Christophe, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les artistes, Je vous souhaite d'abord la bienvenue au château de Brouchy, dans lequel nous avons la chance et le plaisir de vous accueillir. Le château abrite, bien sûr, les services municipaux, mais c'est toujours un grand plaisir de voir les belles salles du rez-de-chaussée se parait de façon ponctuelle, mais néanmoins très régulière d'œuvres d'art. Je pense notamment au salon du Basse-de-Journe, que nous organisons tous les deux ans et qui accueillera au mois de mars prochain une centaine de pages de sculpteurs et de parleurs. La transition est ainsi, vous le pouvez, pour vous parler de nos activités, de nos artistes invités du moment. L'association du Carbatin de Jouy, qui se nomme joliment Atelier du Land de la Graphique, organise pour la cinquième année consécutive, avec la Ville de Nuit, la fête de l'Estan. L'amitié entre la Ville de Nuit et l'association du Carbatin de Jouy perdure depuis de longues années, notamment grâce à son président, M. Guy Le Breton. Aujourd'hui, l'association du Carbatin nous propose de célébrer la quatrième édition de la Ville de Nuit. Cette initiative est donc l'occasion pour 50 graveurs et lithographes de vos noms, venus de toute la France, mais aussi du Japon, de Suède, d'Argentine, de juxtaposer leur production et d'offrir au Ville autant de façons d'appréhender les différentes cultures de la graphique. Chers artistes, auteurs d'Estan, je vous adresse à tous nos remerciements les plus sincères pour votre revenu en seigneur. Grâce au catalogue réalisé avec soin par le Carbatin, nos visiteurs pourront retrouver chacun de vos noms ainsi que vos biographies. Au sein de cette grande famille de passionnés, les liens sont n'entendant plus chaleureux que la pratique et laborieuse, et les membres du Carbatin ont tenu à rendre, lors de cette exposition, un hommage à deux personnages dont l'empreinte artistique et humaine est restée vive. Il s'agit de Daniel Poilet, qui nous a quittés notamment le mi-janvier dernier, et de Joël Roche, dont la disparition est plus mointaine et dont le talent et la personnalité répondent toujours avec force aujourd'hui. Daniel Poilet, qui résidait au Plessis-Bouchard, était un infatical ambassadeur de la gravure qui pratiquait à la pointe sèche de Cuyre, organisateur des biennales de gravure Argos, sous la direction du grand-mètre Jean-Michel Catran, auteur de l'article de presse et même conférencier, il a mis la photographie à la gravure et avait signé plusieurs réalisations sur le très bel ouvrage intitulé « La gravure contemporaine », créé par Marie-Janine Soluie, elle-même, travailleur de renouveau. Au cours de ses déplacements, Daniel s'était fait subtiliser une estante sur le thème de la chouette, confiée par le maître japonais Oji Ikuta. Pour racheter cet incident, il avait produit une série de cinq chouettes pour Ikuta et ses prix d'affection pour ce sujet que nous retrouvons avec tendresse sur les simènes des salles de Bouchy. Le second hommage de cette exposition est fait au Thaï-Bouchier, Joël Roche, grand prix novembre 1968, lauréat de l'Institut de France et de nombreux outils de l'Académie des Beaux-Arts. Il était sociétaire de la fondation Téhér, comme d'un des collègues, d'ailleurs de plusieurs livres d'artistes, dont le record préfacé par un vulcanologue Haroun Tazkiev en personne. Voyageur immodéré, au faux air de Gandy, Joël Roche a exposé ses incroyables barbures aux quatre coins de la planète. Une planète qu'il célébrait de façon foisonnante en pleuant ses œuvres d'insectes, de minéraux, de végétaux, dans des compositions débridées. Tout ce qui est de l'ordre du vivant se récite de mon attention pour les appétits. Et c'est sans doute cet appétit du monde qu'il enseigne à ses nombreux disciples dont il prenait soin par ailleurs de n'écraser ni la personnalité, ni le talent. Merci beaucoup, encore une fois, le type du fiat latin, de permettre aux univers de Daniel Boilet et de Joël Roche de prendre place aux côtés de ceux des cinquante artistes invités. Nous entrons dans ce paysage artistique si riche, avec une immense envie, et en partageant un peu le sentiment de la camaraderie qui vous lie tous ensemble. Vous transmettrez merciment donc, tout particulièrement, à M. Guy Le Breton, avec tous nos voeux, encore une fois, de reprendre l'établissement. Mais je tiens aussi à remercier les deux compères qui sont chacun de mes côtés, M. Maurice Zardecchi et Adam Zitzik, pour leur investissement afin de donner à cette exposition le niveau de qualité et d'exigence qui nous énervèlent chaque année. Merci beaucoup, messieurs. Il y a plusieurs sortes de gravures. Il y a la gravure sèche, c'est-à-dire pointe sèche et burin, et la gravure à l'eau forte, c'est-à-dire la plaque de cuivre est révélée dans un bain d'acide. Puis il y a la gravure sur bois, il y a la gravure sur linoleum, il y a beaucoup de choses. Alors, la pointe sèche, le graveur fait son dessin avec une pointe, une aiguille et il raye la plaque de cuivre. Alors que le burin, ce sont des petits burins qui font un millimètre, un millimètre et demi de large, qui sont taillés en biseau et il enlève un copeau. Et il fait son dessin en enlevant un copeau, ce qui fait que, et suivant la profondeur de la taille, on a un trait plus ou moins foncé. Alors la difficulté, c'est qu'une fois que la gravure est faite, ce qui s'imprime, c'est ce qui est en creux. Donc, il faut faire rentrer l'encre dans les tailles. Pour faire rentrer l'encre, il étale l'encre avec un petit rouleau sur sa plaque. Avec le pouce, il essaie de faire rentrer au maximum l'encre dans les tailles. C'est pour ça que les graveurs ont toujours les mains sales jusqu'ici. Ils procèdent autrement aussi. Ils ont avec des petites poupées, ils essuient la plaque, etc. Et ensuite, une fois que l'encre a bien pénétré dans les tailles, il essuie avec la pompe de la main, il essuie la surface de la plaque. Parce qu'il ne faut pas qu'il reste d'encre en surface, sinon c'est tout sale, c'est tout. Et voilà, c'est la difficulté de savoir essuyer la plaque. Je fais un niche nu-peintre-graveur et entre autres, là, ce sont des linogravures que je présente à Grouchy aujourd'hui. Donc, la linogravure, ça fait partie des gravures en creux, mais qui est faite avec des outils, des gouches, comme pour les graveurs sur bois, donc des gouches avec lesquelles on creuse le dessin. Ce qui fait qu'à la différence des eaux fortes, le dessin va apparaître en blanc au lieu d'apparaître en noir. Nous, par exemple, pour celui-ci, la première étape, on fait d'abord le dessin, on creuse le dessin, et quand j'ai imprimé avec la sanguine, le dessin que je venais de faire est apparu en blanc. L'étape suivante, pour avoir une autre couleur, c'est de continuer à évider, donc là, par exemple, j'ai continué à évider ce dessin, et quand j'ai imprimé mon encre gris de peigne, ce que je venais de creuser est apparu en sanguine. Et on peut faire comme ça plusieurs couleurs, ce qui fait qu'à chaque fois on évide un peu plus, et juste ce qu'on vient d'évider fait apparaître la couleur précédente. C'est juste une petite gymnastique, mais c'est bon. Et à la fin, ça s'appelle une technique plaque perdue, parce qu'à la fin, effectivement, quand on a tout évidé les dessins, on n'a plus qu'à jeter la plaque, parce qu'on peut faire en grand-chose avec. Voilà. Donc ça, c'est quand on veut faire plusieurs couleurs avec la même plaque. Sinon, le plus simplement, effectivement, comme toutes les autres gravures, c'est de faire une plaque par couleur, on va obtenir. L'acte créatif, il est à la fois au moment où on fait la matrice et au moment où on fait les tirages. Dans la gravure, que ce soit ligne aux gravures ou autres, c'est qu'on a la construction de la matrice, ce qui va permettre de faire les multiples, mais au moment du tirage, selon qu'on utilise un papier plus ou moins mouillé, plus ou moins épais, de plus ou moins coloré, on va encore avoir des effets différents. Quand on prépare l'encre, on la sort, on doit d'abord la malaxer beaucoup jusqu'à ce qu'il y a. Et après, quand on va l'étaler, elle doit chanter. C'est-à-dire, on l'étale au rouleau et jusqu'à ce qu'elle chante, là, on a atteint la bonne consistance et on peut en créer. Mais on doit les... Alors, des fois, elles sont épaisses. On a des médiums pour les liquéfiés. Pour la linographie, ça ne doit pas être trop liquide parce que sinon, ça coule dans les trous avec la pression. Ça va passer dans les creux. Alors là, on a des bavouillis, ce n'est pas terrible. Mais pour les encres, par contre, pour tout ce qui est les eaux fortes, là, on a obligé d'avoir des encres plus liquides pour que ça aille bien dans les creux. Les nos gravures, je suis restée effectivement dans le graphique. J'utilise, bon là, c'était le végétal, j'utilise beaucoup aussi les calligraphies, les calligraphies japonaises, chinoises. J'aime bien quand ça... Enfin, à la fois, quand il y a le dessin qui me plaît et quand le mot qu'il représente me plaît aussi. Les lithographies, ces impressions à plat, donc il n'y a pas de marque, il n'y a pas de creux autour de l'image. Alors que là, par exemple, on a un creux, ça veut dire forcément qu'on a pris une plaque de zin, une plaque de cuivre, c'est l'empreinte de la plaque de la matrice qui laisse le creux. Pour les lithographies, bon, toutes, il y en a qui reproduisent simplement un dessin qui a été fait à la plume ou au pastel, mais il y a ça, cet effet-là qui est un effet liquide qu'on n'obtient qu'en lithographie. Si vous avez cet effet-là, vous pouvez frimer et dire ça, c'est le litho, il n'y a pas de problème, c'est la seule technique qui permet d'avoir, c'est d'ailleurs la seule chose, cet effet-là, c'est la seule chose qui des fois me fait revenir à la lithographie qui est une technique quand même qui demande beaucoup d'assinitrie, de wet spirit, donc des produits toxiques et contre la pierre parce que c'est très lourd aussi parce que là, c'est ce format-là, c'est une pierre très très lourde. Voilà, donc ça, c'est pour ça que je n'ai pas trop la lithographie à cause des produits toxiques. Mais cet effet-là, cet effet de liquide qu'on ne peut obtenir qu'avec la lithographie, c'est ce qui fait que de temps en temps, j'y retourne. Il y a des aquatins. Il faut savoir qu'en gravure, en général, on a noir et blanc et au niveau dégradé de gris, on n'a pas. La seule façon d'avoir de dégradé de gris, c'est que sur la plaque, on saupoudre la plaque d'une poudre de colophane. Cette plaque, on va la chauffer au chalumeau pour que la poudre de colophane fonde un peu et s'accroche. Cette poudre-là, cette plaque, on va la mettre dans le mordant qui va, donc c'est comme de l'acide mais qui va accrocher, c'est l'acide moins toxique, qui va ronger la plaque partout où il n'y a pas ces petits grains de colophane. Et selon qu'on a mis beaucoup de grains ou pas beaucoup de grains, on va avoir des différentes tonalités de gris, selon après qu'on les a plongés plus ou moins longtemps, c'est-à-dire des fois on remasque, on va mettre un vernis pour protéger certaines surfaces et donc on va avoir des gris plus ou moins, là on a un gris très léger, il a été protégé après celui-là a plongé plus longtemps jusqu'à celui-là qui a plongé très 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 longtemps. Et donc on va avoir tout un dégradé de gris pâle jusqu'au noir. Voilà, donc ça c'est une façon d'avoir des dégradés de gris en gravure au forte. Toujours on voit bien, on voit bien la trace de la plaque. Ça c'est forcément c'est une plaque de cuivre ou de zinc et en général les plaques de cuivre ou de zinc on les a plongées dans du mordant donc ça s'appelle des eaux fortes. Les eaux fortes s'appellent les gravures en creux. Ça veut dire que là dans la matrice, le mordant va creuser la matrice, la plaque de cuivre donc pour tous ces endroits qui ont été creusés et qui ont été creusés sont les endroits dans lesquels on va mettre l'encre. C'est-à-dire qu'après un moment de l'encrage, on recouvre la plaque d'encre, on fait pénétrer l'encre dans tous les petits creux consciencieusement et après on a une phase d'essuyage de la plaque pour enlever l'encre partout où on n'en a pas besoin et qu'il reste que l'encre en creux. Après, on est obligé pour ces gravures là de mouiller le papier pour que quand on va faire passer sous la presse le papier étant mouillé va se déformer un peu et va pouvoir aller chercher l'encre dans les creux. Pour expliquer l'urin il faut commencer par expliquer ce qu'est l'outil. Donc l'outil c'est un petit barreau d'acier trempé très dur qui a une section soit rectangulaire soit losange et qui est affûté en biseau. On tient l'outil dans le creux de la main il a un manche on tient dans le creux de la main et on pousse c'est-à-dire c'est un burin on n'a pas des coups de martoutu on pousse seulement et on enlève chaque fois on fait un trait on enlève un petit copeau et chaque taille donc chaque taille est vraiment taillée dans la masse c'est pas rayé comme la pointe sèche c'est taillé donc chaque trait c'est un burin à chaque fois donc c'est relativement long et puis bon au niveau de la pression une fois que la plaque est gravée on encre la plaque et après on l'essuie c'est-à-dire on enlève tout ce qui est en surface pour que l'encre ne reste que dans les tailles le papier qui est préalablement humidifié il est donc sous presse et le fait qu'il soit humidifié ça le rend plus souple il va chercher l'encre bien dans le fond des tailles et donc quand on sépare le papier de la plaque on a l'impression qui est nette contrairement à la pointe sèche où on a des choses qui sont un peu plus évanescentes là c'est des traits tous les traits sont très très nets chaque veine du bois c'est une taille chaque fois c'est une taille ici en plus il faut faire le détail on arrête c'est très bon une plaque comme ça je sais pas moi je je mettrais je sais pas plusieurs jours pour la faire en sachant que je travaille pas toute la journée en général je travaille la nuit parce que pour voir la plaque il faut maîtriser la lumière donc on la diffuse en général avec un calque ou une chose comme ça parce que la plaque brille si on se met à la lumière directe on se voit dans la plaque et on voit pas ce qu'on fait si on se trompe à un endroit il faut il faut tout enlever tout remettre à plat et repolir après donc on peut pas faire sur juste un trait on peut faire qu'une surface comme ça et on peut pas faire des grandes surfaces parce que repolir c'est un travail de Romain donc en général on évite de se tromper et puis si on se trompe et ben on fait avec l'erreur ou on la maquille ou on l'utilise et au niveau des plaques donc ce sont des... alors les plaques moi j'utilise soit du cuivre soit de l'acier alors l'acier c'est plus dur que le cuivre mais on obtient des résultats avec des finesses un peu plus importantes et puis éventuellement si vous voulez faire un grand tirage c'est plus solide que le cuivre c'est plus solide que le cuivre C'est parti. ... 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